Salut Youtube, c'est FluffyVenny, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va s'intéresser à un satellite C875, normalement j'ai juste un changement de disque dur à faire et une installation sur Windows ou Windows, et je pense que là j'ai regardé hier et le problème c'est que j'avais pas d'alimentation, donc on va regarder ça aujourd'hui, pourquoi, le fait comment, je ne sais pas du tout où cela va nous donner, mais on va peut-être brancher la batterie pour regarder aussi si ça charge peut-être aussi en même temps, voilà, très bien, Ah, bah non, c'est bon signe là du coup, j'avais rien du tout, je ne sais pas, alors c'est soit vraiment j'ai moi le branché hier, Allumons, essayons de l'allumer, Ça, c'est bizarre ça, il y a les leds qui sont un peu plus allumés, ils ne démordent pas, Alors, allons voir peut-être au niveau de la RAM, Généralement, ce genre de choses, à mon avis, Alors, c'est aussi un PC que j'avais récupéré, Généralement, c'est un PC que j'avais récupéré cette affaire, Ah oui, il va viendra, ah oui, carrément, Vous allez regarder, j'ai vraiment mal mis mes RAM, Alors, voyons voir aussi qu'est-ce qu'on avait mis à l'époque, Parce que comme c'était un truc que j'avais gradé un peu, Donc, j'avais mis une 4Go ici, Et, de nouveau, une deuxième 4Go, Attends le petit focus, Donc, filles giga, Ce serait pas mal, en attendant d'avoir mieux, Comme PC, peut-être, voilà, Donc là, du coup, je voulais changer, Au niveau disque dur, Parce que j'avais vu qu'il y avait des problèmes, Sur ce PC, en fait, Par exemple, quand ça s'installait, J'avais des problèmes, Je perdais mon... Comment dire mon... Mon démarrage, en fait, Quasiment de Ubuntu, Donc là, du coup, je me suis dit, Bah, je vais acheter un nouveau disque dur SSD, Donc on va le placer dans celui-là, Alors, on vit gaiement, Voilà, Ah, le petit avantage, C'est vrai, comme c'est déraissant, La pile CMOS ici, On peut la charger très rapidement, Comparé aux anciens PC, Par exemple, celui de... La dernière fois, là, Un petit Compact Evo 600, Que j'ai carrément oublié, Puisque j'aurais pu la changer, quoi. Comme c'est vrai que c'est un PC qu'on utilise, Pour faire ça, là, Alors, Allons-y, branchons, Voilà, Comme tout à l'heure, La LED de batterie qui charge, quoi. Et tentons de l'allumer. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Oui, forcément, oui. Bon, là, comme il s'est allumé très bien, Il va dire que j'ai pas de device. Allons voir dans le BIOS, Pour les spécifications, un petit peu, Essayons-le. Voilà. Donc, on est sur du Intel Patium, CPU B960, CAC, 2, Go20, Il reconnaît bien les gens, Mon disque dur et tout. Il a reconnu, Aussi, le lecteur CD. Ah là, il dit pas les RAM, quoi. Si, 8Go de RAM, oui, très bien. 8Go de RAM de reconnu, très bien. Pourquoi il n'est pas en rapide ? C'est pas grave. Pourquoi il y en a mieux ? Ouais, ouais. Ouais, c'est pas grave. Donc, il demeure bien en USB, Très bien. On va quitter enregistré, On va se trouver une clé USB. On va voir sur le boot. Alors, voyons voir les USB. Ah, une USB 3.0. Il me semble, Du pied en bleu. Donc, on va peut-être essayer d'en profiter. Voilà, voilà. Voilà. Reboutons. Si, il y a un bootable disque. F12. Qui USB, voilà. C'est bien celle-là que j'ai utilisé. Ah oui, peut-être qu'il ne reconnaît pas directement. Il faut le redémarrer. Comme du coup, il n'a pas de temps en compte. Non. No bootable. Non, c'est pas possible. En plus, je l'avais testé. Non, pareil. C'est très bizarre cette affaire. C'est pour ça qu'il devait y aller en normal. Parce que le boot, il est trop rapide. Alors, on va le remettre dans... T'étais où ? Pas dans la sécurité. Configuration du système. On va mettre un démarrage... Non, c'est pas là. C'est avant. Non, c'est bien dans la 1. Configuration du système. Voilà. Alors, au lieu de mettre activé... Non, c'est pas le réseau. Ah, c'est où j'ai vu ça ? Mode de démarrage ? CMS ? Non, c'est le FEI. Ouais, j'ai... J'ai vu ça. Ah oui, voilà. Vitesse de démarrage. Donc, c'était bien en avancée. Au lieu de configuration système, et tu la mets en normal. Yes. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu as USB, ASD, et... C'est bien. Qu'est-ce que c'est bizarre cette affaire. Essayons la F12 ou la F8. USB 10 2.0. Voilà. On va prendre un 64 bits sur ce truc là. Et je vais mettre en pause la vidéo. Moi, j'attends que ça s'installe. Et je vous retrouve par la suite. Ouais, donc voilà. L'installation commence. Je vous reprends par la suite. Alors, Voilà. Donc, nous voici, sur une fraîche installation de Windows. La boîte qui, forcément, est en charge. Voyons voir un peu ce qu'on... Ce qu'on aurait comme travail à faire. Là, comme par hasard, il n'y est pas... Chaque fois, il n'y est pas. Hop là. Alors. Ouzi SimSense, on revient notre Intel Patium. 2Go. 8Go de RAM. Nos systèmes d'exploitation. Bon. Faudrait un petit peu avec Windows. Forcément. On va voir dans... Au niveau des périphériques, si... Qu'est-ce qu'il manque ? Tel graphique, quoi. On a bien notre CPU. Les cartes réseau. Les cartes réseau. Est-ce qu'elles sont mises ? Oui, il a mis les deux. Le Wi-Fi et le normal. Donc, il resterait ce PCI communication simplifié. Ça doit être un lecteur de cartes. Ou une connerie comme ça. Niveau du son. Parce qu'il veut bien tout installer. Légé. Légé, légé. Légé, légé. Légé, légé. j'ai pas besoin de données moi pour l'instant ouais si compliqué compliqué voilà donc moi du coup on va passer sur l'utilitaire qu'on a plus besoin d'abord donc ça va fermer ça va éviter de faire un peu de truc voilà on va lancer le chrome on va en profiter pour voir un peu la rapidité maintenant alors donc qu'est ce qu'il nous fallait il fallait les drivers chercher à voir si on trouve les drivers pourquoi à chaque fois tu passes sur un nouvel onglet quoi en fait voilà voilà alors embête tout le monde quoi ouais donc on est passé déjà installé c'est pas mal on va passer on va passer aussi on va le définir en défaut donc navigateur ici bim google chrome pour nous voilà on ferme voilà très bien voilà très bien non pas besoin pour l'instant voilà très bien donc driver cloud vas-y en espérant qu'il trouve ce pilote parce que pas sûr oui on voit aussi les taux de santé vite fait disque dur mais normalement je crois que comme je l'avais acheté en 9 alors voilà qu'est ce qu'il a trouvé ouais il a trouvé bien non on va lui demander trop les pilotes voilà qu'est ce qu'il a trouvé la carte trésorée fait un truc usb et un truc pci on va installer ils seront d'utilité l'utilitaire enfin l'installation vous avez deux possibilités donc c'est soit d'installer comme ça soit cliquer directement sur le sur le pilote qui va mais là du coup il va tout m'installer on a pris deux pourquoi t'en a pris deux voyons voir lequel il monte 0.7 eStorm là il est mis donc celui-là il est fait bon c'est chier fermons il a pris lequel ah parce qu'il y en a un en fait il disait qu'il était déjà soit dans les lions non mais non il y en a que d'installer il y en a un qui est il y en a peut-être un qui était plus récent pour lui voilà bon alors du coup on va commencer par le premier on va devoir forcément l'extraire encore maintenant on doit plus télécharger un setzip ou un winzip parce que déjà il y a déjà l'outil intégré maintenant enfin sur windows quoi c'est rare il me l'a ouvert déjà tout le monde alors est-ce qu'il y a un exe oui il y a un setup là il faut voilà voilà terminé il demande pas de redémarrer donc très bien donc on a fait le premier on va faire le deuxième on va extraire aussi oui j'ai demandé d'afficher c'est pour ça que je me disais parce qu'on avait demandé d'afficher c'est tout voilà donc on va faire install il n'y a pas à dire cette chose on va dire quand même c'est que un ssd c'est quand même vachement plus rapide je sais pas si vous avez déjà eu la comparaison entre un disque normal sachant qu'il ya des comment dire comme ceux là les anciens donc c'est un disque dur à peu près dans ce genre là ou là on sait que par exemple pour vous si vous allez bien voir ce qu'on manque un peu de lumière ça c'est du 5400 tours il ya du 7200 oui 7200 aussi qui est un peu mieux quoi et c'est vrai que c'est comment dire ces disques durs là maintenant c'est très bien mais c'est long on commence à être long au niveau du pc et bah du coup sur ce je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo parce que bon ben finalement ça a été très rapide l'ordinateur finalement fonctionne allez je vous laisse et à la prochaine